Salut, salut. Mardi matin, début du journal de bord de la semaine. Pourquoi je le commence ce matin ? Parce que hier, il y a eu encore un grand coup de vent. Il y a toute cette partie-là de sol qui est tombée, puis l'escalier. L'escalier, on l'a stocké au fond en temporaire. Comme ça sera la trémie là-bas, ça sera mieux qu'une échelle de meunier. Au-dessus, une petite bizarrerie. On a la ferme de pignons qui est en lévitation. Pareil de l'autre côté. Par contre, on a un petit souci. On a eu deux petits soucis. Donc on attend activement le maçon qui a un problème de camion, qui n'a pas pu être la guerre. C'est qu'ici, lorsqu'on a enlevé les bois dans le mur, surtout ici, on avait un sacré château de cartes. Donc il y a un bon renfort à faire. On a quand même fixé le lundi avant. Et surtout, la mauvaise surprise d'hier, c'est ici, au-dessus de la fenêtre. Donc là, le linteau qui est en façade, pareil, correct. Par contre, le linteau qui est entre ce linteau-là, à l'intérieur, et les briques de façade de l'ouverture, est complètement pourri. Donc avant de dégager les coffres, de piqueter, et de remonter le lundi par-dessus, on attend l'habit du maçon. D'autant plus qu'en façade, là, ce que ça donne au-dessus de la fenêtre, c'est pas beau non plus. Jusque-là, rien d'anormal, parce qu'au-dessus, il y avait une lucarne. Avant d'avoir le Vélux, ce qu'on distingue là, là, il y avait une lucarne, donc la noue devait être un peu faible. Donc infiltration d'eau et pourriture. Aujourd'hui, comme c'est pas férié, ça va être reprise des allers-retours de déchetterie, donc pour enlever l'agglo, le placo, sachant que j'ai commencé à mettre de côté, ça c'est les planches d'agglo qu'on a gardées entières, qui peuvent toujours être récupérées, ainsi que les bois, qui peuvent resservir, et j'ai même mis de côté tous les anciens bois, donc le bois de chêne, etc., ce qu'on a enlevé, les chutes, parce que ça, ça partira au chauffage. Dernier point, pourquoi on s'embête à enlever les bois dans le mur ? C'est que les bois dans le mur, potentiellement, c'est une arrivée de pourriture dans la maison. En plus, ils seront masqués, donc on ne les verra pas. Donc s'ils se mettent à pourrir, voir s'il y a des champignons qui se développent dedans, type mérule ou autre chose, ça risque de se contacter au reste, de se transmettre au reste du solivage. Donc par définition, on enlève tous les bois du mur qu'on peut enlever, pas de bois traversant, surtout, de manière à faire quelque chose de périn. Lundi matin, voilà où on en est. Donc, l'ensemble des solives sont posés jusqu'aux dernières entrées. Donc, l'écart entre les solives, on est sur 37 à peu près. Donc vu le sectionnement, il n'y a pas de souci. Là, on s'aperçoit qu'il y en a qui ne sont pas homogènes, mais ça vient du fait qu'au milieu, il y a des solives qui ont été dédiées pour faire les entrées, sous les jambes de force qui reprennent la charpente. Le petit problème qu'on avait ici avec le palâtre, donc, ce n'est pas le premier lindier visible, c'est le lindier qui est, le premier linteau visible, c'est le linteau qui est au milieu, entre celui-là, et la brique qui est derrière, qui était un peu bouffée. Ça a été vu avec le maçon par téléphone, parce qu'il n'est pas revenu cette semaine, suite à un problème de camion. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va injecter par-dessus, par les anciens trous d'empochement de solives, de manière à le protéger, mais il n'y a pas de champignons, il n'y a rien, donc ça va le faire. Donc, tout repose sur des tasseaux, donc une entaille. Au niveau du tasseau, sous la solive, je ne sais pas si vous la verrez, mais on a une vis qui fixe le tasseau dans le lindier, et dessous, on remet une vis de manière à plaquer la solive contre le lindier, et par-dessus, après, on le fera au pétard, ce sera un clou, on aura un clou en diagonale qui viendra fixé en haut, qui l'évite de verser. Donc là, il restera les entretois à mettre aussi, mais ça, on verra plus tard, et la trémie à finir. Pourquoi la trémie ? Parce que le futur escalier, ce sera un deux quarts et demi tournant qui viendra se mettre ici, dans une bande de 2 mètres de large, à peu près. Donc je vais monter pour vous montrer. Donc ça, c'est l'ancien, il nous sert d'échelle de meunier pour l'instant. Donc de dessus, voilà ce que ça donne. Je suis vachement content du choix des bois et de l'orientation qui a été fait par Mathieu. On s'aperçoit qu'on est, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est presque nickel. Donc là, on aperçoit les 6 jambes de force qui ont été taillées, reprises entre blochers en lieu et place des anciennes. Donc les anciennes ont été retirées, comme Mathieu vous l'a bien déjà montré en vidéo. Donc là, il restera celle-là. celle-là à faire, ainsi que celle des fermes de celles au fond, pour laquelle pour l'instant on ne peut pas intervenir parce que le maçon doit travailler sur la corniche de la cheminée qui est dessous et dégager cette ancienne cheminée. Ancienne cheminée qu'on retrouve ici, on en a une là. Et là, du coup, les jambes de force qui seront mises le long du pignon, on va voir là, ça sera plus simple. Les jambes de force qui seront mises seront plus longues que celle qui est là, qui tient. On va essayer de faire des belles jambes de force, certainement aller chercher le premier chevron qui est là-haut, de manière à faire un bel angle. et le but, ça sera de les laisser visibles en pignon. Donc on en aura une là-bas qui sera visible dans le couloir. Celle-là, celle que je viens de vous montrer dans mon dos, elle sera au niveau de l'escalier. L'autre, elle sera dans la salle de bain et celle-là, elle sera dans une chambre. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant ? Un bon morceau de nettoyage et surtout, toute la reprise des murs, là où on a été obligé de faire des trous pour enlever les solives et les bois qu'il y avait dans les murs. Donc ça, on va voir ça avec le maçon d'Elretour. Donc il y en a pas mal. Tous les trous d'empochement. et aussi finir les arases et faire un dégrossi au moins sur le haut des murs comme ça sera un chaud-chambre après. Mise à part là-bas autour de la porte où on restera en pierre apparente. Donc sur cet étage, vous aurez à peu près au niveau du linteau de la porte, là, sur toute la longueur jusqu'à la trémie ici, vous aurez une cloison et de cette cloison partiront toute la zone toilette et salle d'eau qui sera au fond de la pièce au niveau du premier Vélux. Au niveau du deuxième Vélux, ça sera une première chambre et au niveau du dernier Vélux, ici, ça sera une deuxième chambre. Donc voilà, voilà, une petite surface au sol de 55 mètres carrés, même si elle est légèrement mansardée. mais globalement, ça fera du volume. Donc ce fut une semaine bien sympa avec Mathieu où j'ai pu l'aider un peu quand même sur certaines tailles, sur le positionnement de certaines solives. et là, on avait stocké tout le bois dans le garage, donc il ne reste pas grand-chose, il en reste un morceau ici, une là qui est complète et une là qui est voilée et qui servira pour les dernières jambes de force. ce qu'il y a dessous après là, ça reste, c'est fait pour le solivage, mais de la partie studio, qui est la deuxième partie de 25 mètres carrés de la maison. Donc il va nous manquer une ou deux solives pour faire la trémie en 22,8. Mais comme c'est les plus courtes distances, on ira les chercher, on ira les chercher, ce n'est pas un souci. On a préféré garder un bon anthrax pour ne pas être embêté par la souplesse. Donc voilà, voilà. Là, j'attends que le maçon revienne pour poser la corniche au-dessus de la cheminée. les jambages et après, il continue sur la partie pignon et la partie renforcement aussi. Donc je pense que l'ébouchage de trous, etc., je vais lui faire faire à l'origine parce qu'il y a besoin de calage et de choix de pierre. Et après, il montera pour le dégrossi et je ferai le dégrossi dans la foulée. Donc, chantier rondement mené. Mathieu ne reviendra pas cette semaine parce que de toute façon, c'est pour lui, il n'a que deux jours, donc ça ne vaut pas le coup de revenir que pour deux jours parce qu'il a un peu de route. Et de toute façon, pour finir la trémie et faire les deux derniers, grosso modo, c'est deux jours de boulot. Mais on fera ça plus tard quand on sera dégagé. Donc on en profitera pour poser les dernières solives qui sont au fond, là, sachant que la particularité des solives qui sont ici, qui sont le long du mur, elles seront également fixées dans le mur. et la pièce qui va retenir la trémie ici, du coup, ça permettra de bien tenir parce qu'elle sera, elle tombera sur une solive qui sera elle-même ancrée dans le mur. Et ici, c'est le seul endroit où on a solidarisé l'entrée et la solive de manière à la doubler parce que sur ce point-là, en haut de la trémie, tant que l'escalier n'est pas posé, on va être... On a un sacré poids sur cette solive-là. On sera sur les 280 kg à peu près, au milieu. Donc il y avait dans tous les cas besoin à minima de la doubler. Et pour fixer ça et pour ne pas faire d'entaille qui fragiliserait l'entrée ici, on utilisera un peu de pièces métalliques, des queues d'aronde métalliques pour fixer ça. Le coffret électrique, je ne sais pas si je vous l'ai présenté. On l'a installé en coffret de chantier. C'est le coffret électrique qui est existant sur lequel il reste que le départ qui alimentaient les produits blancs, le frigo, etc., qui était dans le garage, et deux départs prises de manière à pouvoir brancher de la multiprise et continuer à travailler. Le câble qui est là, c'est un disque carré. c'est le cap définitif. Pour l'instant, il est repris sous le sac plastique. Vous avez un différentiel en 300 mili qui fait office de domino. à terme, il faut qu'on le reprenne en bas. Le problème, c'est que ça, ça passe derrière la planche de bois. Là, ça sort d'une gaine avec le contacteur jour-nuit. Donc, l'idée, ça serait de sortir la planche du bois du mur, faire sortir correctement tout par-dessous, brancher le câble directement sur le disjoncteur. Mais comme ça, on est sous tension. C'est la partie EDF, même si elle n'est pas scellée. Il faut que je vois avec le voisin qui est un ancien d'EDF pour voir avec lui parce que lui, il a tous les EPI pour travailler sous tension de manière à faire sa propre. Sinon, tous les bois qui étaient dans les murs au niveau des ouvertures ont également été enlevés. les tablettes aussi. Et là, j'ai un câble qui est noyé. Donc, c'est un câble torsadé, une section. Je pense que c'est l'ancienne terre. Je n'en sais rien. Ça part dans le ciment. C'est un mystère. Devant, tout le placo est parti. L'agglo que je récupérais pas non plus, l'ancien plancher. Donc là, j'ai juste laissé les rails que je vais mettre à la ferraille. Il faut que j'aille chez le ferrailleur pour amener pas mal de ferraille. Et les anciens tasseaux avec des pointes, etc. Je vais voir si je vais en récupérer une partie. Le gros chauffage électrique, en définitive, je l'ai démonté pour le sortir parce que je ne le récupérerai pas. Et là, l'occupation, ça va être également pas mal sur les extérieurs. Parce que j'ai toute cette partie-là à nettoyer. Donc, je vais peut-être ressortir la mini-pelle pour la faire de manière sommaire. de manière à avoir un plat, de manière à pouvoir reculer et déposer tout ce qu'on va démonter de là-haut. Parce que il va y avoir toute la pierre du pignon, mais il va y avoir également toute la charpente qui est au-dessus quand on aura le feu vert du maçon pour la faire tomber. Donc là, ça va être le deuxième gros boulot de Mathieu, ça va être cette charpente-là. Et autrement, ce week-end, pas trop le temps parce qu'on continuait à déménager à Réane. C'est comme vous avez pu le constater, la maison, là, on ne peut plus vivre dans la maison, le temps du solivage. Donc, je suis en appartement à 10 minutes d'ici. Donc, on a profité pour donner des petits coups de tondeuse. au niveau du jardin, ça pousse toujours. Les patates sont belles. Là, il est de plus en plus malade. Et là, cette semaine, il faut absolument que je mette en terre au moins les petits pois sur cette plate-bande-là et si possible, une première série de carottes là. J'ai tondu le jardin parce que ça a commencé à reprendre un peu trop. et là, je continue à redégager. Donc, ça, c'est des arbres qui étaient plantés. Là, j'ai arrêté hier. Pourquoi ? Parce que je suis tombé sur un nid de guêpe ici qui était enterré dans le sol à cet endroit-là. Et donc là, on continue à redégager. Donc, les haricots d'Espagne commencent à fleurir. j'ai quelques pieds. Il me semble que c'était le melon qui a pris un coup sans fait bouffer. Et courgettes, première fleur sur celle-là, qui s'est ouvert hier. Et il y a la deuxième qui est en préparation. Et comme j'ai volontairement laissé l'herbe pour faire passer la glandée, c'est reparti dans la pose des piquets parce que ça, c'est encore un chêne de stanné. Ça aussi, je ne sais pas si vous verrez, mais pourquoi je dis qu'il est de stanné ? Parce que on voit toujours le gland, là, au bout de mon doigt. et vous en avez un là, un là. Petit problème, j'ai cassé ma tondeuse. Donc là, je l'ai rafistolée comme j'ai pu. C'est le bras qui a pété. Là, il faut que je remette un tube dedans, que je le ressoute correctement, mais pas le temps pour l'instant. Donc, j'ai fait une réparation provisoire. Et plus embêtant, j'ai le tracteur tondeuse aussi qui m'a lâché. donc on a repris la brouette. Remarque, c'est pas plus mal en ce moment, ça fait des économies d'essence comme ça, au prix où est l'essence. Et là, sur le tracteur, le gros problème que j'ai, il vient sur l'axe arrière. Vous avez une boîte, en plus, c'est sans embrayage. Donc, tout est dans le même boîtier et c'est lui qui a lâché, ce qui fait que le broyeur ne veut plus, les vitesses ne veulent plus passer, plus rien. Donc, il faut que j'essaye de la déposer, voir ce qu'il y a. tranquillement et autrement, on me reprendra un docas parce que de toute façon, pour le prix de la pièce, j'aimerais pour le prix où j'ai acheté le tracteur. Allez, sur ce champ des oiseaux et ces quelques images d'extérieur, je vais vous dire la semaine prochaine. j'ai quelques rushs à monter concernant le démontage de l'escalier par Mathieu, une partie du démontage du solivage aussi. Donc ça, je publierai dans la semaine dès que j'aurai fini de faire mes coupures et un petit montage dessus, pendant la semaine ou plus tard. et en attendant, dans l'onglet communauté de ma chaîne, je rappelle, j'ai partagé toutes les vidéos que le charpentier a fait lors du solivage. Donc n'hésitez pas à aller regarder. c'est beaucoup plus technique que mes préparations en moi, c'est normal, c'est son métier. Et sur ce, je vous dis cette fois-ci à la semaine prochaine. Allez, Kenavo !